Soyez, bénis de nos âmes et heureux, bénis de nos âmes. Et simplement rejeter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On pourrait dire visiblement que Abdou Assouman et son équipe ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot, mais peut-être qu'ils n'avaient pas d'autre solution, parce que cette modification scandaleuse était totalement en violation de l'article 54 de la Constitution, et qui dit clairement que le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat sont élevés pour la mandature pour 5 ans. Et on ne voyait pas comment est-ce que la Cour constitutionnelle ou Abdou Assouman aurait pu faire des gymnastiques pour valider cette modification, parce qu'il n'y avait pas de flexibilité dans cette disposition de la Constitution. Ceci étant, il faut quand même dire quelques mots sur nos fameux députés. Moi, je ne suis pas à tendre avec ces messieurs et dames. Pourquoi ? Pourquoi ? Ce sont des élus du peuple. C'est une bande de copains et de coquins qu'on a mis là-bas, des gens qui sont là pour faire à la lettre, pour exécuter à la lettre la volonté et les humeurs du prince. Et c'est ce qui s'est passé, parce que le jour où il y a eu réunion pour modifier cette disposition, on avait mis les députés dans des salles, on avait donné des consignes. Et puis après, des gens sont allés à la présidence pour recevoir la consigne définitive. Et ils sont revenus pour dire, écoutez, d'accord, on a dit de modifier. Et je vous ai donné, il y a quelques jours, dans l'émission précédente, les raisons de la modification. Il y a eu ce froid-là, glacial, qui a émaillé les relations entre Fon Yassimbe et Dramadramani, sur la question des réformes. Et le président de l'Assemblée avait des positions qui n'étaient pas du tout favorables au président de la République, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, à un moment donné, les divergences étaient telles que les deux personnalités ne s'adressaient plus la parole. Et puis, il y a eu une manœuvre en interne à l'Assemblée nationale pour se débarrasser du président de l'Assemblée nationale pendant qu'il était encore président au cours de son mandat. Et cette manœuvre n'a pas marché. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sur l'Assemblée sortante du côté d'Unir, on a fait dépresser tout le monde parce que les gens n'étaient pas d'accord pour jouer ce jeu-là. Sur les séquences, je ne sais pas combien de députés Unir avaient dans la législature d'alors. Il n'y a que 4 ou 5 qui sont revenus. Ils ont parlé, tout le monde. Et à la place, on a choisi des amis, des copains, des copines, des gens qui peuvent s'exécuter à la lettre. Vous voyez donc l'intention. Et donc, je pense que... Mais ce n'est pas fini parce qu'après ce désaveu-là, après que la Cour constitutionnelle ait retoqué ce texte-là, vous aurez-vous constaté qu'un des députés nommés ou je ne sais pas quoi qui se dit aux positions parlementaires, Djéry Tamas, a fait une interview dans laquelle il a dit qu'il faut que l'Assemblée, les 4 ou 5e, modifient l'article 54 de la Constitution. Ça veut dire qu'après avoir buté sur la modification de l'article 9 du règlement intérieur, maintenant, on veut sauter même le verrou de l'article 54. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir pu imposer la loi, ou je dirais le règlement à la loi, on veut maintenant sauter la loi pour permettre au règlement de s'appliquer. C'est très dangereux. Mais finalement, on peut dire qu'on joue de la comédie. Si on ne passe pas ce détour pour arriver à modifier, à sauter le verrou, finalement, on joue de la comédie. On joue vraiment de la comédie. Et nous l'avons déjà dit ici, depuis cette parodie d'élection qui a amené cette bande-là à l'Assemblée nationale. Je précise que c'est seulement l'article 9 que la Cour constitutionnelle a rejeté sur le tour. Il y a un autre article dans ce règlement intérieur. Pourtant, la création de le groupe parlementaire. Que les gens dénoncent. Parce qu'il y a plusieurs groupes parlementaires assemblés. Qu'est-ce qui suffit pour avoir un groupe parlementaire ? Et cela fait du business à ces messieurs-là qui sont là. Comment business ? Sans un groupe parlementaire, on ne peut pas parler de business ? Écoute, écoute. Nous ne sommes pas allés au l'Allemagne ou fait de l'affaire. Non, on sait pourquoi. On sait pourquoi ils sont là. Quand aujourd'hui, Ferdinand c'était tout à l'heure un député, Djeri Tama, quand aujourd'hui Djeri Tama dit que nous, nous avons la majorité à notre côté, nous allons modifier cet article 54 de la Constitution et permettre à l'Assemblée nationale d'avoir cette disposition du règlement intérieur qui élit le président un art renouvelable autant de fois. Ça, tu vois, un député qui se dit à l'opposition, qui se dit de l'opposition et qui déclare au vêtement qu'il a la majorité en sa faveur pour faire ce truc-là. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Le régime RPT-Uni aujourd'hui a trouvé la bande, sa bande pour pouvoir faire tout ce qu'il veut avec la Constitution, pour pouvoir faire tout ce qu'il veut en 2020 pour laisser passer son champion. Mais ce sont là les dérives du pouvoir après les élections législatives controversées et contestées finalement. Cette dérive-là, ça continue jusqu'à la répression d'une réunion du PNP, un parti légalement constitué. Avant d'en arriver là, il faut rappeler quand même que les gens qui sont à l'Assemblée vont fonctionner comme des prébandiers. C'est-à-dire que... Mais expliquez-vous comment prébandier. C'est-à-dire qu'on va créer des privilèges à des petits groupes pour faire croire que le jeu de la démocratie se fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ramène le nombre pour la création du groupe parlementaire à 4. C'est une innovation. Et vous savez que lorsque le président du groupe parlementaire, il a des droits, il a des privilèges, il a des voitures, son statut est différent du statut du député ordinaire, et il y a la conférence des présidents, et tout ce que vous savez. Et donc tout ça, c'est... Parce que si on devait garder l'ancienne disposition, il n'y aurait que l'UFC seul qui serait un groupe parlementaire. Et donc les autres seraient sans identité réelle. Alors en ramenant le club à 4, c'est une manière de partager un peu les prébandes à tout le monde. Donc c'est un club de prébandiers. Et maintenant, pour revenir à la repression qui s'abat sur les gens depuis les dernières législatives, je pense que le régime est conscient du niveau de rejet par les Togolais dans le pays. Ils savent qu'ils sont vraiment très bas, ils n'ont pas vraiment de socle, et ils redoutent d'une organisation et des manifestations d'envergure, parce que le boycott leur a permis de savoir qu'ils sont rejetés partout. Et ce ne sont pas des gens qui sont aussi... Je ne sais pas comment dire, naïfs qu'on le pense. C'est des gens qui ont les vraies informations, qui savent réellement ce qu'ils pensent dans le pays. Le reste, c'est le forcing qu'ils font avec les militaires et tout ça. Et donc, ils ne veulent pas permettre aux partis politiques ou aux organisations de la société civile de mettre en branle une certaine mobilisation de toute cette opinion-là qui leur est défavorable. Du coup, quand il y a réunion quelque part, on envoie la soldatesque disperser les gens, même pour les partis politiques qui sont légalement constitués. Parce que, à ce que je sache, le PNP est un parti légalement constitué, la ANC est un parti légalement constitué, la CDPA est un parti légalement constitué, et ces partis peuvent tenir des réunions n'importe où. Et donc, d'où vient que des militaires atterrissent, fracassent les chaises, tabassent les gens, balancent des gaz lacrymogènes, détruisent les motos et les vélos des gens avec des bâtons, et repartent tranquillement sans que personne ne lève le petit doigt. Ça, c'est une violence inouïe que le pouvoir sers sur des partis politiques légalement constitués. Est-ce que la réunion est autorisée ? On n'a pas besoin d'autoriser la réunion, parce que c'est des partis légalement constitués qui sont libres de mener leurs activités sur l'ensemble du territoire. Si le pouvoir pense que les activités de ces partis-là ne rentrent pas dans les dispositions en vigueur, alors que le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la Sécurité, se prononce ouvertement, plutôt que d'envoyer des gens aller fracasser des chaises et tout ça. Ces images-là n'en ont pas notre pays. Encore, faut-il savoir si ces gens-là ont encore une notion de ce qu'on appelle honorabilité ou de valeur que quelqu'un a notre pays. Donc moi, je pense que le régime est dans une dérive et il va continuer cette dérive-là jusqu'en 2020. Maintenant, je ne sais pas, c'est à eux de s'organiser. Là, on doit avoir peur, parce que tout juste au lendemain des élections, on a interdit une simple conférence de presse d'une association. Je vais parler de l'Espérance pour le Togo. Et aujourd'hui, ce sont des répressions. Mais avant, on a interdit les marches. On doit avoir finalement peur pour l'avenir. Surtout, on est à la veille de la présidentielle. Comme on le dit toujours, nous ne sommes pas en sécurité dans ce pays. La sécurité, c'est pour un groupe d'individus donnés qui s'octroient l'appareil de l'État, qui se protègent. Le système sécuritaire, c'est tout ça. Aujourd'hui, on se rend compte que la majorité est devenue la proie de ceux qui devraient protéger la population. Vous voyez, en même temps qu'on reprime, on a bastonné les gens vendredi à Anier, le lendemain, samedi, au siège du PNP ici à Lomé, les gens ont fait tranquillement leur réunion ici. Pourquoi est-ce que vendredi, on a... le pouvoir soupçonne cette violence gratuite vendredi ? Soupçonne quoi ? Et le pouvoir informer qui ? Une simple réunion, les gens ont obtenu cette réunion. On a interrogé le président préfétral du PNP, Baudet Samoudine, il a dit que chaque vendredi, chaque semaine, toutes les semaines, vendredi, ils sont là-bas, ils sont réunis. Mais pourquoi, ce 18 janvier, cette violence ? C'est ce qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que le pouvoir, qu'est-ce que le régime a vu ? Qu'est-ce qu'il n'a pas marché ? Une simple réunion, vous l'avez dit, d'un parti politique et légalement constitué, comment reprimer une croupée ? Nous sommes... on a peur. Faut-il parler de la fébrilité du pouvoir ? Oui, le pouvoir est... Oui, le régime est fébrile, et il n'y a qu'un régime fébrile qui recourt souvent à l'usage de la force. Vous savez, les régimes aujourd'hui en Afrique qui ont des difficultés ont des particularités. Couper Internet, bastonner des gens, empêcher les réunions, empêcher les conférences de presse. Bon, c'est des gens qui sont devenus paranoïaques, qui voient le mal partout, et c'est ce qui s'exprime tous les jours au Togo. Je vous l'ai dit tantôt, Isidore a rappelé, si on autorise une réunion du même parti politique allommée à son siège, alors qu'on va fracasser les gens au siège local à Agnès, ça veut dire qu'on ne souhaite pas qu'il y ait une mobilisation des populations de l'intérieur. Vous avez vu les épisodes de tout ce qui s'est passé à Cara, avec le fameux préfet militaire qui a interdit même des conférences de presse, les professeurs Oulou ont été victimes, Habitie Saï, tous ces gens-là. Et donc, on a à l'intérieur du pays des petits Mussolini ou des petits Hitler, comme j'ai l'habitude de le dire, mais qui reçoivent leurs ordres, les ordres du chef suprême, c'est-à-dire du grand Hitler ou du grand Mussolini. Et c'est qui le grand Hitler ? Et eux, ce sont les exécutants. Et donc, cette façon, c'est une façon de mailler le pays et de fermer le pays à toute expression démocratique. Donc, quand vous prenez aujourd'hui tous les préfets qui sont en exercice au Togo, vous avez presque la moitié qui sont des corps à biais, ce qui est d'abord une violation de la constitution, c'est une violation de statut de l'armée. Et ces préfets, parfois, ne rendent même pas compte au ministre de l'Administration territoriale. Ils rendent compte directement au ministre de la Défense qui se trouve être le président de la République parce qu'il a rattaché depuis 2009 le ministère de la Défense à la présidence. Parce que les militaires ont l'habitude de ne pas recevoir les ordres des civils. Et donc, ces gens, ils font ce qu'ils ont envie de faire sur le terrain, et ils ont pris les gens... Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter les dérives ? Voilà que sur le terrain, la C-14 permet à remobiliser la population. Je pense que ce n'est pas parce que des gens sortent les griffes et repriment ce qu'ils font là que ceux qui sont en lutte pour changer le pouvoir doivent baisser les bras. C'est à eux d'étudier le système, de voir les failles, de s'organiser et de retourner pour mobiliser la population. Pour le moment, au sortir du 20 décembre, on a le sentiment que l'opposition ou la C-14 est un peu engluée dans ses propres contradictions. Notre plus grand souhait, c'est que la sérénité revienne rapidement, qu'ils se réorganisent pour retourner avec méthode sur le terrain. Parce que, comme on a eu à le répéter ici, toute action improvisée ne donnera aucun résultat. Il faut fermer la parenthèse du 20 décembre, il faut se réorganiser, il faut sceller un nouveau pacte pour le combat, il faut essayer de voir qui sont ceux qui sont pour cette nouvelle logique de combat, ceux qui ne sont pas pour, ils peuvent se mettre de côté, ceux qui sont pour, ils s'associent, ils fixent des bases de fonctionnement structurées et puis ils retournent sur le terrain pour parler aux populations. Parce qu'en fait, les gens qui sont sur le terrain sont déjà mobilisés. Il faut seulement les réorganiser. Mais on ne peut pas les réorganiser dans la précipitation et dans le désordre. On ne peut pas les réorganiser sans avoir fait soi-même les critiques internes ou un état des lieux en interne pour essayer de minimiser ou de réduire les erreurs qui ont été commises ou les faux pas qui ont été commis par le passé ou dans un passé récent pour reprendre autrement la dette avec sérénité. Et donc, je pense que ça va arriver pour le moment. la C14 ou la C13, appelez-la comme vous le voulez, essaie de remonter la pente, mais avec beaucoup de difficultés. Mais je pense que dans quelques semaines, la machine va reprendre si elle s'organise mieux. Oui, Isidore, on va parler du difficile accouchement, du grand mouvement citoyen. Difficile accouchement, je pense qu'ils sont en train de mûrer les idées. Oui, parce qu'ils veulent multiplier les meetings sur le terrain, mais est-ce que ça décompte véritablement ? Oui, ce week-end, on a constaté que ce n'est pas encore ça les meetings qu'on avait de la C14, qu'on avait couverts par le passé comparativement à ce qu'on a vu ce week-end, surtout à Lomé, ce n'est pas encore ça. Mais je crois que, comme l'a dit tout à l'heure Ferdinand, ça va venir. Mais est-ce qu'il y a un travail en amont ? Il faut surtout avoir la méthode, s'organiser, et puis planifier des choses, et puis les populations. Il faut se garder de dire que les populations sont démobilisées aujourd'hui, sinon ça, ce n'est pas vrai. Mais le pouvoir a vu les élections locales. Le pouvoir a vu les élections locales. Oui. Et voilà qu'au niveau de l'opposition, ça ne part pas tellement... Puisqu'il y a déjà des antécédents qui sont là, qu'il faut régler d'abord, avant de voir ce qui est devant, c'est dans cette logique que se situe la C14 aujourd'hui. Par exemple, elle demande de nouvelles élections, plutôt, pardonnez-moi, de nouvelles élections pour une nouvelle Assemblée nationale. Ça, 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 c'est une utopie. Oh, une utopie, non ? Écoute, avec la mobilisation et tout, on peut y arriver. Moi, je pense que... Oui. Il faut se réorganiser. Parce qu'il y a des locales aussi. Oui, le pouvoir peut faire autant de létions qu'il veut. Mais c'est qu'à temps, il va boicotter ça ? Moi, je n'en sais rien. Le pouvoir peut faire autant de létions qu'il veut. Le problème ne sera pas résolu tant qu'on n'aura pas fait les formes telles que le peuple de voulait le souhaite. Maintenant, moi, j'ai un souci. Quand nous parlons d'organisation, de stratégie, tout ça, je ne comprends pas pourquoi, au cours de réunion de certains partis politiques, on va mettre quelque part un tableau, et puis on essaie de faire des schémas, soit disant, voilà, voilà les faiblesses du régime, voilà comment on va procéder. Mais je ne comprends pas cette culture de la lutte. Quelle est cette manière de concevoir des stratégies de lutte en public ? Quand vous rassemblez les gens au siège, je ne sais pas quoi, de votre parti politique, où tout le monde vient, vous avez... Ça fait partie de la formation des militants. Oui, mais on ne déroule pas, au cours d'une réunion publique, les stratégies de lutte en disant aux gens. Oui, quand nous allons faire ceci, vous allez faire ça, le pouvoir aura des difficultés à contenir parce qu'ils n'ont pas assez d'espectifs. Qu'est-ce que vous en savez ? Si le pouvoir n'a pas d'espectifs en termes de force de l'ordre, ils vont sortir les militaires, ils vont sortir les ministres. Et on a déjà vu ça par le passé. Donc, toute stratégie doit être discutée dans une chambre. Ce n'est pas sur la place publique que vous venez expliquer aux gens. Vous avez des choses à enseigner à vos militants, vous avez des messages à faire passer, mais vous ne venez pas dérouler sur la place publique, sur les tableaux des schémas, pour dire, voilà comment... Voilà là où il faut passer, voilà comment il faut faire pour abattre le régime. Moi, je n'ai jamais vu ça dans une lutte politique. Donc, ceux qui sont en train de faire ces conneries-là, à un moment donné, ils doivent comprendre que la lutte politique ou la lutte de libération exige un minimum de discrétion. Mais maintenant... Ce qui se conçoit dans le laboratoire, ne se fait pas sur la place publique. Est-ce que vous avez déjà appris comment est-ce que le régime, lui, s'organise pour se maintenir au pouvoir ? Est-ce qu'on vient démontrer sur la place publique ? Pourquoi nous ? Ou bien pourquoi les partis politiques qui luttent pour le changement vont aller dérouler leur stratégie sur la place publique ? Dans une réunion où le pouvoir, ses gendarmes, ses agents de renseignement, qui font du tout, le réputé s'en est déjà à ce que je voulais faire. Visiblement, l'opposition n'est pas quand la critique est moins de critique que réaction virulente. Est-ce que ça favorise l'opposition ou bien les critiques sont destructrices ? C'est ça. C'est ce qu'on déplore ici au Togo. Par exemple, lorsque nous avons enregistré notre première émission, quand on a publié ça sur les réseaux sociaux, on a vu dans certains commentaires, parce qu'on avait dit ici que la C14 doit se réorganiser, qu'on essaie des stratégies ou autres. Les gens ont commenté, mais qu'est-ce que vous en savez ? Vous avez des stratégies ? Donnez des stratégies, on va voir ce qu'il veut dire. Donc, on ne critique pas la C14 faut critiquer. On essaie seulement de donner des outils, comment il faut fonctionner, et tout ça là. Quand on dit aujourd'hui, la C14 n'a pas de règlement intérieur, c'est-à-dire un test qui régularise son fonctionnement, on ne le dit pas pour critiquer ou bien pour faire mal à la C14. Non, on le dit pour permettre à la C14 de se réorganiser, de faire face autrement à la lutte. C'est ça ? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la deuxième partie. On se donne rendez-vous dans quelques secondes pour la dernière partie de cette émission. L'autre journal reste à notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada